La ville de Perrier n'oublie pas ses anciens combattants. Les 26 et 27 septembre 2015 étaient organisées les journées commémoratives de la Première Guerre mondiale. Colloques, expositions, soirées cabarets, repas républicains et grands messes de souvenirs ont émaillé ce week-end. Point fort du dimanche, l'inauguration du nouveau monument aux morts. Les plus hautes autorités du département se sont déplacées pour découvrir cette œuvre d'art contemporaine. Se voulant représentatif de l'organisation et de la violence des conflits armés, cette sculpture métallique a fait grand effet sur la foule rassemblée. Les sillons gravés à la main au dos du monument représentent le labeur et les larmes des femmes, justifie son concepteur Marc Desvalais. Aidé de ses compagnons et du fondeur Patrick Poisson, il a répondu parfaitement au maire, Gabriel Daupe, qui souhaitait faire acte de transmission de mémoire aux nouvelles générations. D'ailleurs, celles-ci ont répondu présents en venant nombreux remettre des fleurs lors de la cérémonie. Événement rare que cette réalisation, qui avait été rendue obligatoire par le réaménagement du bourg et la vétusté du précédent monument. Elle a trouvé sa place, justement placée en un endroit propice au recueillement, entre l'église et la mairie. A bientôt sur TV.TV Sous-titrage Société Radio-Canada